Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Jean chapitre 12, à partir du verset 36, où il nous est dit ceci, « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. » Voilà, donc Jésus est là en train de parler à la foule, et la foule questionne Jésus, lui pose des questions, notamment pour savoir s'il est réellement le fils de l'homme, le fils de Dieu. Et Jésus va leur dire, eh bien, qu'il est cette lumière, cette lumière qui est là encore au milieu d'eux pendant encore un peu de temps. Et ça va même plus loin, puisque dans son affirmation au verset 36, il va dire, « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Et c'est sur ce verset-là que je voudrais que nous puissions méditer quelques instants, réaliser que lorsque nous avons donné notre vie à Christ, et d'ailleurs, mon ami, peut-être que tu entends cette parole, peut-être que tu entends ce message, et que pour ta propre vie, tu es en train de chercher la lumière, peut-être que tu es là, en train de tâtonner, cherchant à droite des solutions, cherchant à gauche, vers qui te tourner, parce que tu es empêtré dans des difficultés, peut-être que tu es là et que ta vie n'a pas de sens, peut-être que tu es là comme dans un grand vide, en train d'errer, et que tu te demandes, mais pourquoi, au final, est-ce que tu vis ? Est-ce que c'est simplement pour gagner de l'argent, avoir une belle maison, avoir des choses ici-bas, sachant que tout cela, à un moment ou à un autre, passera, tout cela disparaîtra, et si tu es là et que tu as l'impression d'être dans les ténèbres, Jésus te dit ceci, il te dit, eh bien, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, et cette lumière, eh bien, ce n'est pas une religion, cette lumière, ce n'est pas une croyance, cette lumière s'appelle Jésus-Christ, et Jésus-Christ veut se révéler à toi, est-ce que tu vas le recevoir, est-ce que tu vas le croire, tout simplement, est-ce que là, en entendant ce message, eh bien, tu peux dire, Jésus-Christ, j'ai tellement besoin de ta lumière, si tu cries à lui, là où tu es, maintenant, eh bien, crois que Jésus va te répondre, et peut-être que tu as déjà donné ta vie à Christ, mais ce n'est pas, eh bien, et malgré le fait que tu aies donné ta vie à Christ, eh bien, comme tous, tu vis des moments difficiles, tu vis des épreuves, et là, toi aussi, tu as besoin de réaliser que Jésus est là, que Jésus ne t'abandonne pas, dans le psaume 23, il nous dit que dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous, là où, justement, il y a, tu as l'impression d'être entouré de ténèbres, tu es angoissé, ne crains pas, Jésus est la lumière, et l'effet de la lumière, c'est qu'elle réchauffe, c'est qu'elle fait du bien, elle redonne du salut, elle apporte de la paix, lorsqu'il y a la pénombre et les ténèbres, et c'est ce que Jésus veut faire. La deuxième partie que je voudrais partager avec vous dans ce verset, c'est que Jésus, donc, nous appelle en disant, pendant que vous allez à la lumière, croyez en la lumière. Donc ça, c'est une première étape, mais il y a aussi une autre étape, il y a comme une conséquence, il y a le mot « afin », « afin que vous soyez des enfants de lumière ». C'est-à-dire que Dieu nous dit, Jésus est en train de dire, ne croyez pas seulement que je suis la lumière, mais si réellement vous croyez que moi, Jésus-Christ, je suis la lumière, alors il va y avoir une conséquence, et cette conséquence, c'est que vous-même, vous allez être des enfants de lumière. Être un enfant de lumière, qu'est-ce que cela signifie ? Être un enfant de lumière, c'est devenir, déjà il y a cette dimension d'enfant. Jésus parle à des adultes, il leur dit que si vous croyez en moi, eh bien, vous allez être des enfants de lumière. Jésus est en train de parler de la nouvelle naissance. Jésus est en train de dire que lorsque tu crois en moi réellement, lorsque tu places, lorsque tu me donnes ta vie, eh bien, il y a une transformation dans ton cœur. Celui qui était menteur devient homme de vérité. Celui qui était voleur devient homme qui donne et qui partage. Celui qui était colérique devient un homme qui manifeste la maîtrise de soi. Celui qui était égoïste devient un homme qui aime les autres, qui manifeste de la compassion. Parce que la réalité, c'est que lorsque l'on rencontre Jésus-Christ, lorsque l'on rencontre cette lumière, cette lumière n'est pas seulement extérieure, mais elle vient habiter en toi, à tel point que tu es transformé. Et à travers cela, eh bien, je crois que Jésus nous donne une responsabilité. Jésus est en train de nous dire, à nous qui sommes enfants de Dieu, à nous qui avons rencontré Christ, nous avons une responsabilité dans ce monde. La responsabilité de venir et d'éclairer. Tu as une responsabilité dans ta famille. Tu crois en Jésus-Christ ? Alors, si tu crois en Jésus-Christ, sache que Jésus t'appelle à être un enfant de lumière. Et ça veut dire que lorsque, eh bien, les ténèbres s'approchent, et les ténèbres, comment elles peuvent se manifester ? Ça peut être une parole piquante, une parole blessante de ton époux. Eh bien, là, c'est comme les ténèbres qui agissent. Ce n'est pas ton époux, bien sûr, à qui tu dois en vouloir. Parce que la Bible nous dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Il y a des mauvais esprits. Il y a des démons qui sont là pour essayer de mettre de la discorde, de la division dans l'Église, de la division dans le couple. Mais nous sommes enfants de lumière. Et parce que nous sommes enfants de lumière, nous portons la lumière de Christ en nous. Tu portes la lumière de Christ en toi. Parfois, tu te dis dans ton couple, mais Seigneur, je n'ai pas la force. Mais je crois que la seule chose que le Seigneur te demande de faire, en réalité, c'est de simplement laisser la lumière de Christ qu'il a placée en toi, la laisser briller, la laisser rayonner simplement. Alimente-toi en Christ. Et lorsque tu vas t'alimenter en Christ, il y a comme dans ton cœur une lampe qui a besoin de cette huile sainte, qui a besoin de la présence de Christ. Alimente cette lampe en toi. Et tu verras que très naturellement, la lumière, elle fait toujours reculer les ténèbres. La lumière fait toujours reculer la pénombre. Et très naturellement, la lumière dans ta famille va reculer. La lumière sur ton lieu de travail va reculer. La lumière sur les lieux d'opposition que tu peux traverser, eh bien, elle va faire reculer ses difficultés. Elle va changer l'atmosphère. Ce n'est pas à nous de... Nous ne devons pas attendre que les autres changent l'atmosphère. Nous ne devons pas attendre que ce monde change l'atmosphère. Tu ne dois pas attendre que ton époux change l'atmosphère dans ta famille. Mais c'est toi qui es en Christ. C'est toi à qui Dieu a donné le pouvoir et l'autorité de changer l'atmosphère par la lumière qui est en toi. Alors, prends soin simplement de cette lumière. Ne laisse aucun sentiment d'amertume. Ne laisse aucun sentiment de découragement. Venir affecter cette lumière que Christ a mis en toi parce que tu es enfant de lumière. Enfant de lumière, ça veut dire que tu es descendant de Christ. Tu es de l'identité de Christ. Tu as pour racine Christ. Et tu es héritier de Christ. Et la lumière qui est en Christ, voyez, c'est ce qui est grandiose avec notre Dieu. Dans les religions, on a un Dieu qui est lointain. Alors que dans la Bible, nous avons un Dieu qui transmet. Un Dieu comme qui transfère la lumière qui était en Christ. Eh bien, Dieu transfère cette lumière dans ton cœur. Pourquoi ? Parce que, comme l'apôtre Paul le disait, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Christ est venu habiter en toi. Il est venu tabernacler dans ton cœur. Alors, fais-lui confiance. Et là où tu trouves que c'est difficile, là où tu penses que tu ne pourras pas t'en sortir, là où tu penses que, eh bien, comment dire, tu es dans l'incapacité de changer les choses, ce n'est pas vrai. La réalité, c'est que tu es un enfant de lumière. La réalité, c'est que tu as déjà la victoire. Parce que c'est une loi physique. La lumière a toujours le dessus sur les ténèbres. Alors, laisse la lumière de Christ en toi, éclairée encore. Ne laisse pas les pensées de découragement te dire le contraire et te faire croire le contraire. Vous imaginez dans cette scène que nous venons de lire, eh bien, si on remonte au verset 34, il y a toute une foule qui est là autour de Jésus. Toute une foule qui est là autour de lui. Et il suffit d'un homme. Il suffit que Jésus-Christ parle pour que les démons se taisent, pour que les mauvaises paroles se taisent et que tout le monde reconnaisse son autorité. Mais c'est la même autorité qui vit en toi. L'autorité que Jésus manifestait lorsqu'il était face à cette foule, c'est la même autorité que Jésus veut que tu manifestes. C'est la même autorité qui vit en toi. Alors, dans ta famille, face aux difficultés, face aux inquiétudes, face aux attaques du diable, prends cette autorité et réalise, proclame. Je suis un enfant de lumière. Proclame-le là où tu es. Proclame que tu es un enfant de lumière. Et lorsque tu proclames cela, crois que l'ennemi ne peut rien faire. Crois que l'ennemi va reculer. Crois que les ténèbres disparaissent. Mais à chaque fois que tu baisseras les bras, à chaque fois que ta lampe tout doucement s'éteindra, aussitôt les ténèbres reviendront. Alors, sois vigilant. Veille sur ta lampe. Veille sur ton cœur. Veille sur ta relation avec ton Seigneur. Parce qu'il est la source qui vient arroser cette lampe qui est en toi. Il est la source qui vient allumer cette flamme qui est en toi. La seule chose donc dont tu dois te préoccuper, c'est Seigneur, je veux garder cette flamme allumée. la flamme de mon amour pour toi, Seigneur. Et si tu gardes cette flamme allumée, tu verras que ta lumière brillera bien au-delà même de ce que tes yeux vont voir parce que tout simplement, cette lumière va éclairer, cette lumière va réconforter. Si tu es célibataire et que tu te poses des questions sur comment trouver un époux, là aussi, je crois que tout simplement, ce que tu as à faire, c'est de veiller à cette lumière en toi, veiller à ta relation avec Christ. et les ténèbres ne pourront pas s'approcher. Les ténèbres ne peuvent pas s'approcher de la lumière. La lumière peut s'approcher de la lumière, mais les ténèbres ne pourront pas s'approcher. Si tu veilles sur ta lampe, si tu veilles sur ton cœur, si tu veilles à être un enfant de lumière, aucun homme, aucune femme qui n'est pas en Christ ne pourra venir s'approcher de toi. Et même si elle fait une tentative de s'approcher de toi, comme tu allais dire un séducteur, une séductrice, parce que tu es un enfant de lumière, le Seigneur éclairera tous les pièges, tous les vices, toutes les ruses de l'ennemi, afin que tu ne puisses pas y tomber. Soyez encouragé et fortifié par ces quelques paroles dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501